Général Bédouigir, bonjour. Bonjour madame. Alors depuis son lancement en 2011, le numéro vert de la Gendarmerie nationale, le 1055, a enregistré plus de 7 millions d'appels. Avec ce chiffre, les 7 millions d'appels, est-ce qu'on peut parler de son efficacité ? Est-ce qu'elle est aujourd'hui avérée pour prévenir contre tout type de danger ? Tout d'abord, permettez-moi au nom de M. le Général-Major Menet Nuba, commandant de la Gendarmerie nationale, de saluer les auditrices, les auditeurs de la chaîne 3 et tout le personnel employé de la chaîne 3. Pour revenir sur votre question, j'aimerais bien faire un petit rappel sur le D55. C'est une ligne qui a été mise en service en 2011, déployée à travers les 48 groupes mobile AIA, accessible via tous les opérateurs de téléphonie fixe et mobile. Ce service permet aussi aux citoyens de se prendre en charge directement dans la villa de sa présence. Effectivement, on a enregistré, depuis sa maison de service, 7 330 000 communications. Son efficacité réside pour nous, ou la lecture que je peux donner concernant les résultats obtenus, c'est qu'il y a une nouvelle culture de sécurité qui commence à s'installer réellement dans notre société. Par la contribution du citoyen dans sa propre sécurité, c'est-à-dire cette interface de la Gendarmerie nationale qui rentre dans le cadre des actions de proximité, des actions préventives, elle a permis aux citoyens de fournir des informations utiles à la Gendarmerie nationale. Les unités de Gendarmerie nationale de leur part sont appropriées de ce nouveau service. L'intervention rapide, l'efficacité dans le temps et dans l'espace a permis de résoudre plusieurs affaires. Je cite le nombre d'interventions exécutées sur le terrain depuis sa mise en service. Nous avons enregistré 213 451 interventions sur le terrain. C'est-à-dire, c'est des services exécutés non planifiés, exécutés suite à la sollicitation des citoyens. Donc en termes clairs, c'est des réactions immédiates à l'appel. C'est des réactions immédiates par rapport aussi au déploiement des unités qui se trouvent sur le terrain, notamment, je précise notamment, les sections spéciales d'intervention qui sont d'un apport important parce qu'ils sont là pour attendre le dispatch des centres des opérations et du groupement pour intervenir en temps réel. C'est les appels anonymes, on n'a pas besoin de se présenter au 1055, décliner son identité. Tout le monde peut solliciter le 1055 ? Tout le monde peut solliciter le 1055 et la gendarmerie nationale est là pour répondre à toute préoccupation de forme sécuritaire. Alors justement, vous avez donné un chiffre sur le nombre d'appels au niveau du 1055, près de 7,5 millions d'appels. Est-ce que vous avez résolu plusieurs affaires grâce aujourd'hui au 1055 ? Par exemple, des affaires qui touchent à la sécurité du pays, les affaires liées au terrorisme, la sécurité des biens des personnes, de grandes affaires également ? Exact, madame, comme je viens de le souligner, les interventions effectuées par les unités de la gendarmerie nationale sur le terrain ont abouti à la résolution de plusieurs affaires, dont les différents domaines de police judiciaire, de sécurité publique et autres. Dont, je précise, parois, 1614 affaires ont été conclues par l'arrestation des malfaiteurs en flagrant délit. Cette lecture de 7 résultats réellement, ces affaires auraient été traitées contre X, si ce n'est pas les interventions rapides des unités de la gendarmerie nationale, ce qui diminue le coût de l'enquête, les procédures judiciaires. Autre cela, ces actions ont permis aussi de dossier à des toutes formes de criminalités similaires. Mais, quel type d'affaires vous avez réussi à résoudre grâce au 1055 ? Par exemple, j'ai appris que l'affaire du trafic d'armes de Kerim Belkassam, c'est grâce au 1055 qu'elle a été résolue. Moi, je dis que c'est grâce à la contribution du citoyen, parce que la fourniture de cette information utile et capitale a permis aux unités de la gendarmerie nationale, du groupe de gendarmerie nationale, de faire leur travail. Mais, le plus important pour nous, c'est que nous avons assuré le démantèlement de plusieurs réseaux de trafic de drogue et de consommation grâce à la contribution du citoyen. Même des problèmes aussi, par exemple, de ce qu'on appelle aujourd'hui de sécurité, ou par, je ne sais pas, les groupes qui sont situés au niveau, par exemple, des cités, qui portent atteinte un peu à la sécurité des citoyens aussi. Vous êtes intervenu pour une affaire tout récemment sur cette question-là. Exact. Hier... Les gangs, voilà. Oui, les gangs, hier à Boudouab, c'est suite à l'appel du 1055 au niveau du centre des opérations qui a permis un petit peu l'intervention rapide, efficace, et a permis de préserver des vies humaines. Alors, vous avez parlé, au début de cette émission, de nouvelles cultures de la sécurité qui commencent à s'installer. Est-ce qu'on peut considérer, partant du 1055, qu'il y a des études sur la typologie de la criminalité sous toutes ses formes qui est en train d'être engagée aujourd'hui par les services de sécurité ? Exactement au niveau de notre chaîne de politique du CR, et plus exactement au niveau de l'Institut national de la criminalité et de criminologie, nous avons un département de criminologie, et nous avons aussi le centre de recherche et développement de l'Assemblée nationale, qui sont orientés réellement pour un petit peu dresser une cartographie de la criminalité en Algérie, qui permette un petit peu au pouvoir public de prendre des décisions adéquates. Et les crimes les plus fréquents ? Le vol, tout ce qui est agression, consommation de drogue, donc on considère nous ça comme si c'est des phénomènes de la société, avec une moyenne d'âge qui ne dépasse pas le temps de 2 ans, 35 ans, donc voilà, c'est un petit peu, c'est des phénomènes en relation avec les jeunes. Mais quand vous parlez d'une nouvelle culture de la sécurité qui commence aujourd'hui à s'installer, est-ce que l'objectif de la Gendarmerie nationale aujourd'hui, c'est de permettre aux citoyens de s'impliquer pleinement dans leur sécurité ? Ça c'est important aussi. Notre mission en tant qu'institution de Gendarmerie nationale, c'est la production de la sécurité. Notre présence sur le terrain, c'est pour sécuriser le citoyen. Avec la participation des citoyens, avec la contribution, avec des informations utiles, dans le temps important, exactement, elle va permettre de résoudre beaucoup de problèmes et d'instaurer ce nouveau climat de sécurité. Donc nous sommes là pour exécuter et donner une meilleure qualité de service public aux citoyens. Alors vous parlez de l'alerte sur les dangers et les menaces par le biais du 10-50 siècle, mais il n'y a pas que cela, il y a la pré-plainte. Est-ce qu'on peut considérer qu'elle a aujourd'hui permis de réduire des infractions, la violence et les atteintes aux biens des personnes ? C'est-à-dire maintenant on peut saisir anonymement la Gendarmerie nationale pour déposer sa plainte avant de la confirmer au bout de 30 jours. Est-ce que cela a permis quand même de réduire la violence sensiblement ? Pour ce nouveau site, madame, j'aimerais bien donner une petite explication concernant ce portail. Ce nouveau site pré-plainte et renseignements en ligne, il a été mis en service le 6 avril 2015. Il dispose de deux fenêtres. La première fenêtre concerne la pré-plainte, c'est-à-dire qu'elle offre aux citoyens la possibilité de mettre une déclaration de pré-plainte et ensuite il va recevoir un rendez-vous sur son adresse e-mail pour lui fixer un rendez-vous dans la brigade territoriement compétente. Pour confirmer la plainte ? Pour confirmer, et selon les procédures en vigueur. La deuxième fenêtre, elle étudie uniquement un renseignement en ligne, avec la non-lumère totale, au même titre que le 1055, qu'elle permet aux citoyens aussi, de donner des renseignements, des informations utiles à l'enquêteur, utiles à la Gendarmerie nationale, et qui sont en relation avec l'accuilitude et la sécurité de manière générale. Mais quel est l'objectif par la pré-plainte, par Internet, aujourd'hui ? L'objectif dans la pré-plainte, la gendarmerie nationale s'inscrit dans le programme du gouvernement, qui est l'exploitation des TIC, de manière générale. La gendarmerie se positionne et se prépare pour demain. Les dernières statistiques montrent que nous avons 16 millions d'Algériens qui sont connectés à la 3G. Et plus tard, dans l'avenir, il va y avoir beaucoup de services liés aux technologies d'information et de communication. Et c'est pour cela que le commandement international se positionne et se prépare pour demain. Donc c'est donner des services grâce à l'utilisation des technologies d'information et de communication et permettre aussi de planifier l'emploi du temps du citoyen. Alors, Général Guir, je m'excuse de vous interrompre, mais je voudrais vous poser une autre question par rapport à la pré-plainte aujourd'hui. Par rapport aux données statistiques dont vous disposez, pour la pré-plainte, combien vous en enregistrez, combien elles sont confirmées ? C'est-à-dire que la personne, au bout de 30 jours, soutient encore cette pré-plainte et va la confirmer au niveau de la brigade de la gendarmerie, auprès des autres instances judiciaires notamment. Moi, je vais vous donner uniquement le chiffre des pré-plaintes confirmées. Nous avons 650 pré-plaintes enregistrées depuis 2015, c'est-à-dire depuis son lancement, le nouveau site. Et nous avons aussi enregistré 1297 enseignements utiles à la sécurité publique qui ont permis de résoudre beaucoup d'affaires de consommation de drogue dans les grandes cités, dans les habitations, et permettent de résoudre aussi des problèmes liés à la sécurité de manière générale. Est-ce que vous êtes en train d'exploiter tout le moyen pour lutter contre la criminalité ? C'est ça l'objectif essentiel de la gendarmerie nationale ? L'objectif de la gendarmerie nationale dans ce domaine, c'est de créer une banque de données partagée avec l'ensemble des unités de la gendarmerie nationale pour leur permettre de revenir en cas de besoin sur la traçabilité, sur des études, pour évoluer et pour adapter les différents dispositifs de lutte. Parce qu'il y a une évolution permanente de la société. Nous, dans l'âge d'aménagement, notre commandement a tracé comme priorité l'adaptation, l'utilisation des TIC et la prévention et le renforcement des actions de proximité envers le citoyen. Ça, c'est consigné dans la fête de route de M. le Général-Major, M. Nouba, commandant de l'Assemblée nationale. Alors, Général Bédéoui-Guire, moi je voudrais revenir sur ce que vous avez déclaré dans la première partie. Vous dites que nous avons comme objectif d'adapter les services de la gendarmerie nationale aux technologies de l'information et de la communication. Sur les réseaux sociaux, c'est une priorité aujourd'hui que vous êtes en train de mettre en place comme stratégie ? C'est une priorité, oui, madame. Parce qu'il ne faut pas oublier que nous sommes devant un nouveau environnement. C'est la généralisation de l'utilisation, de l'exploitation des technologies de l'information et de communication à grande échelle. Nous avons 16 millions d'Algériens connectés à 3G. Il y a beaucoup de secteurs étatiques qui sont connectés. Il va y avoir beaucoup de populations connectées. Donc, nous sommes devant une population connectée à Internet. Il va y avoir des services, le paiement électronique, le commerce électronique. Donc, il va y avoir beaucoup de services. C'est un nouveau environnement. Et nous avons bien compris dès le début qu'il faut adapter et la formation et les services pour faire face et répondre aux citoyens et répondre aux préoccupations des citoyens. C'est un nouveau environnement technologique. On est obligé de s'adapter à cette mutation technologique. Mais est-ce qu'on peut considérer que, quelque part, vous n'acusez pas beaucoup de retard ? Ou alors, vous avez précédé, bien sûr, ces événements par anticipation et vous avez formé vos équipes ? Au contraire, le travail que nous sommes en train de présenter, il fait partie de l'anticipation. Le 255 en 2011, le site pré-pleinte en 2015 et on va lancer prochainement, incessamment, un nouveau site d'information routière pour les citoyens. Tout ça, c'est un travail de prévention et d'anticipation et une meilleure compréhension de la technologie de l'information et de communication dans les armes nationales. Alors, justement, avant qu'on aborde la question de la prévention routière via Internet par rapport au système que vous allez mettre en place prochainement, dans peut-être deux, trois jours avant la fin de la semaine, c'est certain, c'est tariri. Est-ce qu'on peut revenir sur la pré-pleinte ? La pré-pleinte concerne toutes les plaintes, tous types d'infractions, tous types d'agressions. Parce que dans certains pays, elle est limitée à une ou deux infractions. Oui, exact. Dans la France, je peux citer la France. L'exemple de France, elle est dédiée uniquement à deux types d'infractions, sur le vol de véhicules et le compréhension. Par contre, chez nous, puisqu'il s'agit de la première expérience, on a les solutions ouvertes. Donc, c'est une pré-pleinte pour tous types d'infractions. Et la deuxième fenêtre, c'est le renseignement en ligne aussi. Ça concerne tous types de renseignements liés à la sécurité publique. Mais pour les pré-pleintes, est-ce qu'on peut considérer que vous enregistrez beaucoup d'appels, peut-être, de pré-pleinte de la part des femmes qui sont parfois, malheureusement, victimes de violences conjugales ou familiales ou tous types d'agressions ? Généralement, l'analyse que nous avons faite sur les différents pré-pleintes que nous avons enregistrées d'ici, sont ces contrats et pré-pleintes. S'orient généralement vers tout ce qui est problème de voisinage, problème de terre, vol des biens d'autrui. Donc, la catégorie de personnes, généralement, c'est des personnes âgées. C'est des femmes, oui, c'est des femmes. Peut-être, ça leur permet de planifier un petit peu leur emploi des temps avant d'y aller à la brigade pour confirmer. C'est un nouveau moyen. Donc, la première année, pour nous, c'est encourageant parce qu'il s'agit quand même d'un nouveau moyen. On va suivre cette évolution de cette utilisation. D'ici deux ans, trois ans, on peut réellement se statuer et donner une lecture plus concrète sur ce nouveau moyen. Mais justement, des études sur la typologie de la criminalité. Mais est-ce que, pour la pré-pleinte, on vous contacte à travers tout le territoire national, de toutes les régions ? Exactement. Le nombre plus important qui a été enregistré se trouve au niveau d'Alger. Parce qu'il y a quand même le nombre plus important d'habitants plutôt en Algiers. Et nous avons d'autres wilayas, Cetif, Tébessa, Oran. Généralement, sur les 40 wilayas qui ont utilisé le nouveau site, il y a exactement 42 wilayas qui ont réellement utilisé ce site. Et d'autres, ils ont essayé d'utiliser ce site. D'ailleurs, nous avons reçu même des messages de félicitations pour ce nouveau service. Donc, et pour cette disponibilité de ce nouveau moyen. Mais le nombre plus important qui a été enregistré, c'est au niveau d'Alger et de Tébessa, Cetif, Oran. Alors justement, la Gendarmerie nationale couvre 85% du réseau routier à travers tout le territoire national. Vous êtes dominant sur tout ce qui concerne la sécurité routière. Alors, pour s'informer sur le trafic routier, la Gendarmerie nationale lance un nouveau site, Tariqi. Le but, c'est de réguler la circulation routière. Mais est-ce suffisant ? Est-ce que ça va être déjà opérationnel, vous me le confirmez, dans les tout prochains jours ? Oui, dans tous les prochains jours, encha'Allah, il sera opérationnel. Nous sommes en train de pourfinir les derniers retouches techniques, parce qu'on a rajouté d'autres services qui peuvent aider beaucoup l'usager de la route, le citoyen de manière générale. Ce nouveau site d'information routière qui est dénommé Tariqi, il a été développé pour permettre aux citoyens d'organiser son emploi d'étant avant qu'il se déplace dans l'intérieur du pays. Mais je voudrais bien revenir pourquoi la Gendarmerie nationale a développé ce nouveau site d'information routière. Mais il faut que l'Algérie compte, malheureusement, parmi les pays où l'insécurité routière demeure, la première préoccupation du pouvoir public, car elle porte atteinte aux droits de la vie des citoyens et occasion des dégâts matériels et un coût de prise en charge médicale considérable à la charge de l'État. Malgré les efforts consentis par l'État pour lutter contre l'insécurité routière, la courbe des accidents de l'insécurité routière demeure ascendante. Les statistiques alarmantes pour lutter contre cette insécurité routière, la Gendarmerie nationale exacte, elle est présente sur 85% du réseau routier, elle ne lise jamais sur les moyens, elle a déployé des moyens techniques modernes pour lutter contre ce phénomène, elle a aussi accentué la formation, elle a déployé des unités spécialisées, notamment les unités de sécurité routière, mais elle considère que ce phénomène devrait être pris en charge dans une approche globale. Qu'est-ce que vous entendez par approche globale ? Est-ce qu'il faudrait aujourd'hui revoir tout le dispositif réglementaire mis en place ? Le code de la route, par exemple ? Nous, dans la Gendarmerie nationale, on ne demande pas de revoir, d'améliorer en permanence. Et d'adapter. Améliorer et adapter. Il ne faut pas oublier que ce phénomène, il n'est pas l'oeuvre de la Gendarmerie ou d'un autre secteur. Nous sommes un vecteur important, certes, mais on demande et on cherche la collaboration, la coordination et le partage de l'information dans son domaine. Parce que nous considérons que ce phénomène, considéré par le domaine, est comme une priorité nationale. Donc, tous les secteurs chargés de ce phénomène seront impliqués d'une manière ou d'une autre et d'une manière permanente. Alors, plus de 4000 morts annuellement sur nos routes, est-ce que c'est un chiffre qui vous interpelle aujourd'hui, qui vous incite à réagir ? Madame, pour nous, 4000 morts ou 2 morts, c'est toujours un chiffre qui nous interpelle. Parce que le plus important pour nous, c'est comment sécuriser nos routes et comment sécuriser nos citoyens lorsqu'ils se déplacent dans le réseau routier. Donc, il n'y a pas de différence pour nous entre 4000 et 2000, c'est vrai. 4000, c'est alarmant. Mais même de 2 morts, c'est alarmant aussi. Comment faire face d'une manière efficace avec la contribution de tout le monde, l'ongé de tout le monde, y compris la société civile ? Parce que 4000 morts, c'est un chiffre de guerre. C'est le terrorisme routier au sens propre du mot. Donc, tout le monde est interpellé. Aujourd'hui, prendre une nouvelle conscience à tous les niveaux. Qu'est-ce qui se passe dans notre pays ? Il nous faut une nouvelle éducation routière. Mais justement, quand vous parlez comment sécuriser nos routes, une nouvelle éducation routière, est-ce que vous êtes d'accord avec les statistiques qui sont communiquées actuellement ? On considère ou on pointe du doigt le facteur humain à 95%. Est-ce qu'il n'y a pas d'autres facteurs aussi qui contribuent, bien sûr, à l'augmentation de ce chiffre quand même assez effrayant ? Plus de 4000 morts annuellement sur nos routes. Chaque accident, aujourd'hui, c'est devenu carrément 11, 12, 20 personnes qui sont tuées sur le coup. Pour nous, le facteur humain, c'est une réalité. On est des chauffards ? C'est une réalité, le facteur humain, parce que le comportement des conducteurs, il joue un rôle très important dans la conduite. Mais pas tous les Algériens, c'est pas tous les Algériens qui sont des chauffards non plus. D'ailleurs, c'est notre rôle d'identifier ces chauffards. D'ailleurs, c'est notre rôle d'identifier ces mauvais conducteurs. D'ailleurs, c'est notre rôle à tous les niveaux. Ce n'est pas le travail du gendarme ou de l'administration. C'est d'identifier ces mauvais conducteurs par l'instauration d'une nouvelle culture de sécurité, par l'implication de tous les secteurs, et compris, d'ailleurs, on propose, et on a proposé dans notre institution, d'inclure aux différents niveaux du cycle de formation des modules de sécurité routière pour permettre d'inclure cette nouvelle culture de sécurité et prendre en charge le nouveau conducteur, notre jeune génération. Alors, vous parlez d'information routière, Tariqi, quel sera son apport ? Qu'est-ce qu'il va fournir comme service au conducteur ? Ce site Tariqi, il dispose d'une carte interactive. C'est-à-dire ? C'est-à-dire, une fois le citoyen actionne cette application, elle lui permet, en temps réel, de connaître l'état de route à travers tout le pays. Tout le territoire national sera en réseau ? Tout le territoire national. Je m'explique. La gendarmerie nationale actuellement compte 1753 unités connectées dans le réseau intranet. Et nous avons un centre national de coordination d'information routière qui se trouve à Bouchaoui. Et nous avons une division de circuit routière. Ces structures seront chargées d'alimenter ce site à travers les informations qui nous parviennent des unités de base qui sont connectées dans le réseau intranet au nombre de 1753 unités. Donc, chaque brigade territoriale, elle est chargée de communiquer en temps réel la situation au niveau des différents axes routiers qui se trouvent dans sa zone de compétences. Ça, c'est pour les informations fixes. Mais tout ce qui est information évanoncière, c'est-à-dire d'urgence, les centres des opérations, le gendarme, lorsqu'il se trouve au niveau de la route, il communique directement avec le centre de coordination d'information routière pour donner l'alerte. Et on va aviser le citoyen dans l'application qu'il y a une urgence pour prendre en charge ces précautions en matière de route et de cheminement. Mais comment faire ? Il faut être, c'est-à-dire connecté à la 3G, il faut avoir un GPS, comment ça va être ? C'est connecté à la 3G, c'est l'Internet. Pour le moment, on utilise ce support, c'est l'Internet. Oui, mais il est interdit d'utiliser son téléphone quand on conduit aussi parallèlement à cela. Comment on va faire ? Il faut consulter avant ? Il faut consulter avant, exact. Sinon, vous allez nous retirer le permis, ça c'est clair. Non, le problème de... Les gendarmes, c'est le plus dur. Le problème de retirer le permis sera pris en charge prochainement avec la nouvelle loi. Eh bien, justement, par rapport à cette nouvelle loi, un auditeur qui vous pose cette question, Salem, je sais que ça n'a rien à voir avec le 1055, bien sûr que les questions sont ouvertes aussi, j'avise les auditeurs, mais j'aimerais bien savoir s'il y a du nouveau à propos du fameux permis à point. On a vraiment besoin actuellement, avec les retraits de permis de conduire, on en a marre quoi des retraits de permis ? C'est mieux avec le permis à point ? Oui, c'est pour bientôt. C'est pour bientôt, le projet se trouve au niveau du gouvernement pour approbation et études, mais je peux assurer cette auditrice que le problème de le permis sera réglé une fois pour toutes. Alors, je pense qu'il est temps de passer aux radars préventifs si nous parlons de la prévention routière, notamment via les TIC. Les radars, ils sont déployés à travers tout le territoire ? La gendarme Nassau ne les unit pas sous les moyens techniques. Vous avez ramené des radars de dernière génération ? Nous avons ramené des radars de dernière génération. Tout ça pour nous retirer les périodes. C'est des radars mobiles, et nous avons aussi utilisé de nouveaux moyens banalisés qui circulent le premier moment du monde avec les usagers de la route, afin d'identifier les mauvais conducteurs et d'instaurer par là-même un fichier de cette catégorie de conducteurs. Alors, est-il possible de déposer une plainte auprès des gendarmes contre les gestionnaires de mosquées pour excès sonore lors des appels à la prière ? Il a un problème avec sa mosquée, je crois, cet auditeur. Pour nous, une plainte, c'est une plainte. Il est obligé de venir à la brigade pour confirmer sa plainte conformément à la réglementation en vigueur. Alors, le 10-55, est-il un numéro gratuit avec nos téléphones portables ? Oui, c'est un numéro vert. Un numéro vert, gratuit, accessible via tous les opérateurs de téléphones fixes et mobiles. Accessible de partout, à travers tout le territoire national ? C'est la question que vous pose aussi cet auditeur. On peut vous appeler de n'importe quel endroit ? Du 10 pour le 10 ? De n'importe quel endroit, mais vous êtes pris en charge par le centre des opérations de votre village de présence. C'est-à-dire, si vous appelez à Tissimcil, c'est le groupement de gendarmés nationaux de Tissimcil qui va vous prendre en charge. Ce n'est pas le groupement d'Alger ou bien le groupement d'Oran. Donc, voilà le maillage de notre système 10-55. Alors, il vous dit, vous ne cessez de parler d'exploitation des TIC pour lutter contre toute forme de criminalité, mais est-ce qu'au bout, il y a de l'efficacité ? L'efficacité, madame, elle est claire pour nous sur deux volets. Le premier volet, en analysant les résultats obtenus, c'est qu'il y a une nouvelle culture qui commence à s'installer. Je peux ajouter aussi que sur le nombre d'affaires traitées, le nombre d'interventions exécutées sur le terrain, ce qui avoisine approximativement 35% d'augmentation d'activité dans l'armée nationale. L'efficacité, elle réside aussi dans l'exécution des services non planifiés par les unités de l'armée nationale préalablement. Donc, c'est des services exécutés juste suite à l'appel du citoyen. Ça, c'est un nouveau concept de services dans l'agent d'armée nationale. Si on fait une comparaison avant le D55, il n'y avait pas d'intervention suite à l'appel. Le citoyen se présente à la brigade pour déposer une plaise ou pour demander un renseignement ou une information. Donc, le D55, actuellement, il y a cette efficacité. C'est une interface entre le citoyen et l'agent d'armée nationale dans tous les domaines, y compris des coupures d'électricité. Alors, il y a un auditeur qui vous dit en se dotant d'outils informatiques où le citoyen peut les contacter, vous contactez les gendarmeries nationales, il faudrait que ce citoyen ne doit pas penser qu'il commet une délation, c'est-à-dire coupable, mais un acte citoyen brave et honnête en signalant les crimes et les délits. C'est comme ça que vous percevez aujourd'hui ce type d'implication, cette relation que vous êtes en train de créer avec le citoyen. Et pour nous, c'est ça la nouvelle culture de sécurité chez nos concédois. Et c'est ça le civisme. Et c'est ça un pays moderne. Vous êtes aussi un enfant du peuple. Exactement. Moi, je suis un enfant du peuple. J'utilise le D55 lorsque je me trouve à l'extérieur, moi aussi. Donc, pour nous, cette contribution de la sécurité d'autrui, elle fait partie de notre propre sécurité, madame. Alors, autre question, est-ce que vous travaillez avec tous les autres secteurs également pour plus d'efficacité ? Vous avez parlé de Sonnelgaz, entre autres aspects de la protection civile de tout le monde ? Oui, oui. Dans le D55, nous avons transféré beaucoup d'appels vers d'autres services, soit le service de santé, le service de protection ou autres services. Parce que nous sommes quand même complémentaires avec les autres services. Et notre mission, au contraire, c'est d'acheminer l'information aux services concernés pour prendre en charge les préoccupations de citoyens. Alors, autre question qui est d'actualité actuellement avec les phénomènes que nous voyons au travers de notre pays par rapport à l'instabilité de certaines localités, de certaines régions au niveau de nos frontières, le flux de subsahariens en situation irrégulière. Que se passe-t-il au juste ? Puisqu'ils sont tout le temps livrés à eux-mêmes à faire de la mendicité dans les abords des trottoirs. Est-ce qu'on peut vous appeler pour ce type de situation également ? On est appelé s'il y a un problème de sécurité, un problème de sécurité des biens des personnes. Mais ce phénomène n'est plus en charge par les pouvoirs publics. Alors, ils vous disent est-ce que les droits ne concernent que les citoyens ? Alors, ils doivent impliquer est-ce que les droits ne concernent que les citoyens ? Les droits ? Les droits ? Ou alors, ça doit impliquer tous les secteurs et tous les services, y compris le service de sécurité général Gire. Je crois qu'ils vous adressent directement à la question. Je dirais que chacun de nous a des devoirs et des droits. Certes, nous, nous sommes dans une institution de sécurité. Sa mission pré-mondiale c'est de produire de la sécurité et assurer une meilleure sécurité et un meilleur service public pour les citoyens. Alors, si vous permettez, je vais quand même vous la poser cette question parce que cet auditeur insiste. Il dit pourquoi tous nos responsables doivent atteindre, c'est-à-dire, doivent être vieux pour assurer une responsabilité ? Je voudrais vous demander votre âge à l'antenne. Est-ce que vous acceptez de me donner votre âge ? Oui, moi, j'essaie qu'en deux ans, je suis le général guide de la gendarmerie nationale. Alors, général Bedaoui Gir, merci d'avoir répondu à nos questions et d'avoir été en direct avec nous ce matin dans le studio. Merci beaucoup, bonne journée et à bientôt et j'espère que vous allez communiquer encore davantage au niveau de la gendarmerie nationale pour le bien de nos citoyens. Merci beaucoup. Merci madame. Au revoir.